Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles. L'application que nous allons traiter est la suivante. Notre entreprise acquiert du mobilier en bois exotique, montant brut 8000 euros hors taxe, avec des frais de port 120 euros hors taxe, TVA 19,6%. Nous avions versé un accompte de 2000 euros à la commande par chèque bancaire. Nous allons enregistrer ces opérations dans les deux hypothèses suivantes. Tout d'abord, le mobilier que nous achetons est destiné à être revendu. Ensuite, il sera installé et utilisé dans les locaux de l'entreprise. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire vous-même l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site. Vous pourrez ensuite redémarrer la vidéo pour en voir la correction. Commençons par traiter la première hypothèse en supposant que le mobilier est destiné à être revendu. Il s'agit alors, pour notre entreprise, d'un achat de marchandises. Commençons par enregistrer l'acompte de 2000 euros qui avait été versé initialement. Pour cet accompte, nous allons constater un flux monétaire de sortie comptant dans le compte 512 banques, donc au crédit. Au débit, nous allons utiliser le compte 4091 fournisseurs avancés à compte versé afin de constater la créance que nous avons sur notre fournisseur qui nous doit se mobilier. Il s'agit pour nous d'un flux physique d'entrée différée à court terme. Ensuite, nous allons enregistrer la réception de la facture. Par conséquent, nous l'avons dit, il s'agit pour nous d'un achat de marchandises pour 8000 euros hors taxes auxquels s'ajoutent des frais de port qui s'enregistrent dans le compte 6241 transport sur achat, 120 euros. La TVA sur cet achat et sur ces frais de port est déductible, compte 44,566. Dans la mesure où nous sommes livrés, la créance que nous avions constatée précédemment sur notre fournisseur disparaît. Nous réutilisons donc le même compte 4091 et nous le soldons au crédit pour 2000 euros. Enfin, notre écriture est équilibrée lorsque l'on constate la dette sur le fournisseur pour 7711,52 euros. Dans la deuxième hypothèse, le mobilier sera installé et utilisé dans les locaux de l'entreprise. Cette fois-ci, il s'agit donc pour nous d'enregistrer l'acquisition d'une immobilisation. Le compte que nous allons utiliser pour enregistrer l'accompte sera différent et les frais de transport ne s'enregistreront plus dans un compte spécifique comme nous l'avons fait ici mais seront intégrés dans le coût d'acquisition de l'immobilisation. Nos écritures seront alors les suivantes. Tout d'abord, le paiement de l'accompte. Le compte 512 ne change pas. En revanche, donc, au débit, nous allons utiliser le compte 238. Avancé à compte, versé sur commande d'immobilisation corporelle. S'il s'agissait d'une immobilisation incorporelle, nous aurions utilisé le compte 237. La réception de la facture s'enregistrera de la manière suivante. Notre mobilier ainsi que les frais de port s'enregistreront dans le compte 2184, achat de, non pas achat de marchandises, mais mobilier. La TVA déductible s'enregistrera dans le compte 44562, cette fois-ci, TVA sur immobilisation. Et nous allons solder le compte 238, dans lequel nous avions enregistré la créance sur notre fournisseur dans l'écriture précédente. Enfin, nous devons 7711,52 euros à notre fournisseur, qui cette fois-ci est un fournisseur d'immobilisation, et par conséquent, nous enregistrons cette dette dans le compte 404. Merci. Merci. Merci.